... Bonjour à tous, c'est vrai qu'après la disparition de Jean-Yves Perlund, notre association est quelque peu orpheline. Orpheline d'une personne qui était un peu le grand-père de tous les amis du musée. Sa générosité, son infabilité, toujours un petit mot pour chacun d'entre nous. Comment ça va ? Comment va ton épouse, les enfants ? Quelqu'un qui était vraiment très généreux, très humain avec tous. C'est une grande père pour nous, bien sûr, pour le monde de la faïence, mais je n'irai pas, on a rendu plus que l'on a dit, plus que l'on a dit. Pour ce qui est de notre association, nous sommes très heureux de voir cette exposition sur Portibaud. C'est vrai que cette exposition tenait à cœur à Bernard de Piersson-Médadé, partie de la découverte de ces fameux catalogues de Portibaud. Catalogues qui sont des pièces uniques, vous avez tout remarqué, entièrement gouachées, peintes à la main. C'est vraiment des œuvres uniques, c'est formidable. Et le fait de pouvoir les mettre à la disposition de tous, comme l'a fait Bernard, vous pouvez voir des agrandissements réalisés par notre photographe Bernard Galon. Donc, super agrandissements. Vous voyez la finesse de ces catalogues, c'est formidable. Vous pourrez bien sûr les retrouver aussi intégralement dans les catalogues éguités par l'institution des amis du musée. Notre ami Bernard, je te dis beaucoup, et je crois que c'est une réussite encore comme d'habitude de présenter à la fois les faillances, mais aussi ces fameuses gouaches qui ont permis la réalisation de ces faillances. Vous regardez un petit peu, vous les comparez à la fois à l'œuvre réalisée et l'œuvre de départ, c'est assez formidable, cette éposition. Ça permet de faire pianoer à la fois les anciens règlements du catalogue et les faillances présentes réalisées. Pour ce qui est de notre association, nous sommes bien sûr très heureux d'avoir participé à l'édition de ce catalogue, mais nous voulons aussi remercier tous ceux qui ont permis financièrement l'édition de ce catalogue, parce que vous avez pu le voir, il est conséquent, puisque conséquent, et l'amitié est bien sûr beaucoup plus chère et beaucoup plus à le travail à Bernard aussi que les catalogues précédents. Donc merci à ceux qui nous ont aidés dans la réalisation de ce catalogue. Pour ce qui est de notre association, je vous rappelle, je profite de l'occasion pour vous dire que l'Assemblée Générale, qui était immédiatement et nous demain, a été reportée au 4 juin, parce que nous avions simplement oublié que dimanche, c'était les élections présidentielles, le premier jour, et nous étudie que peut-être certains de nous membres ne se dépasseraient pas pour venir. Donc on a choisi le 4 juin, simplement parce qu'il fallait aussi trouver un moment entre les élections présidentielles et d'autre part, les élections législatives qui se promènent quelque part. Donc, Jérémy, je suis très heureux que vous soyez là. Je voudrais remercier Bernard pour l'œuvre, encore remarquable, qu'il a fait, Jérémy aussi, pour son travail, donc de remise au carré du musée qu'il a fait. Et puis, on voit que, malgré le fait qu'on ait pu célébrer les 30 ans, cette départ, les 100 ans, les 30 ans, mais c'est bien l'ouverture vers le futur, et on voit que cela continue et que ça continuera en même temps. Merci. Sous-titrage ST' 501